Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de programmation linéaire de la production. On va voir et la résolution graphique et le simplex. J'espère pour vous que vous êtes en forme, c'est un chapitre un peu complexe à moi du mathématiques, donc préparez-vous. En termes de plan, on va partir sur une application, elle va nous servir à faire la suite. Et donc dans un premier temps, je vous propose de faire une résolution graphique. Résolution graphique dans le cadre où on a affaire à un centre de coût. Résolution graphique dans le cadre où on aura affaire à un centre de profit. Et puis après, on verra cette méthode qui s'appelle simplex, qui n'est de simple que de non. Voilà, préparez-vous à quelques calculs et on débute. Alors, commençons donc par l'application. On va prendre une entreprise qui fabrique deux types de roulements, les roulements 1 et les roulements 2. Donc on notera les variables R1 et R2. Ces deux types de roulements passent tous, les deux types passent par les trois ateliers qu'on aura à 1, 2, 3. Donc atelier 1, atelier 2, atelier 3. Et on vous donne les informations sur le temps que chaque roulement passe dans l'atelier. Donc ici, par exemple, si je prends le roulement 1, il passe 4 heures dans l'atelier 1, 3 heures dans l'atelier 2 et 2 heures dans l'atelier 3. On sait par ailleurs que l'atelier 1 a une capacité maximale de 2 000 heures, 1 800 pour l'atelier 2, 2 500 pour l'atelier 3. Par ailleurs, on sait que le roulement 1 dégage une marge sur coût variable de 160 euros et 110 euros pour le roulement 2. Et l'équipe commerciale a déjà fait son budget de vente et donc elle vous dit qu'on ne peut espérer vendre 500 rouleaux 1 et 600 roulements 2. On sait par ailleurs que l'atelier 1 a une capacité maximale de 2000 heures. L'objectif, dans un premier temps, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire une résolution graphique. Et on va partir du premier cas où on va chercher à optimiser les capacités productives. Donc en fait, on se situe dans un cas où on a un centre de production qui est un centre de coût. C'est un centre de responsabilité et c'est un centre de coût. Donc comme c'est un centre de coût, son objectif est de minimiser les coûts. Qui dit minimiser les coûts, dit en fait l'idéal, c'est d'optimiser la capacité de production, c'est-à-dire remplir l'outil de production maximum, maximiser l'utilisation de l'outil de production pour ainsi rechercher le plan d'emploi et donc minimiser en fait les coûts fixes unitaires. Donc on va avoir ici trois contraintes à maximiser, une pour chaque atelier. Donc si on reprend l'énoncé, on avait ça. Donc si on fait une petite représentation, une petite mathématisation, on va dire de ça, on va poser en équation ou plutôt ici en inéquation. On va avoir donc l'atelier 1 où il nous faut, on va dire en ligne, donc 4R1 plus 2R2, ça doit être inférieur ou égal à 2000 heures. Et on trouve la même chose pour l'atelier 2 et l'atelier 3. En plus de ça, on a des contraintes de marché, on en a une pour chaque produit. Ici on nous dit que R1, on va pouvoir en vendre 500, R2, on va pouvoir en vendre 600. L'idée ici, c'est que comme j'ai deux produits, et ça ne fonctionne que pour deux produits, j'ai pouvoir faire une représentation graphique de cette problématique-là. Donc on commence, on va fixer ensemble l'axe des abscisses, c'est le nombre de roulements 1, l'axe des ordonnées, le nombre de roulements 2. Et l'idée, c'est de représenter chaque contrainte. Donc je commence par les contraintes de marché. On a dit que R2 devait être inférieur à 600, R1 devait être inférieur à 500. Voilà, donc ça c'est les deux contraintes. On va voir qu'assez rapidement, on va les éliminer parce qu'elles ne sont pas très contraignantes par rapport aux autres. Et on a donc ces trois contraintes matérielles qu'on va identifier par des couleurs différentes sur le graphique pour que ce soit plus clair pour ce moment. Alors on va dans un premier temps essayer de représenter la contrainte de l'atelier 1. Ça a la forme d'une droite, une droite c'est deux points. Donc le principe est de dire, je vais annuler une des deux variables et trouver la valeur de la deuxième. Donc premier cas de figure, je vais poser R1 égale 0. Donc ça veut dire que je vais aller chercher un point comme R1 égale 0, je vais aller chercher un point qui se situe en fait sur l'axe des ordonnées. Et donc si R1 est égal à 0, 2R2, donc ici je suis ici, je mets R1 égale 0, donc je vais avoir 2R2 qui est égal à 2000. L'idée c'est de trouver la droite et on fera l'air ensuite. Donc R2 va être égal à 1000. Donc je vais avoir un premier point. On va le marquer tout de suite. Donc on est en rouge. Je vais avoir un premier point qui se situe en 1000. Donc ici c'est mon premier point. Il me faut deux points, on a dit, donc on va aller chercher le deuxième point. Cette fois-ci on va aller chercher sur l'axe des abscisses. Donc on va fixer R2 qui est égal à 0. Donc si R2 est égal à 0 dans mon équation, je vais avoir 4R1 qui est égal à 2000. Et donc R1 va être égal à 500. Donc cette fois-ci, deuxième point, je suis ici, je suis sur l'axe des abscisses, 500. Et avec ces deux points, je vais pouvoir tracer la droite qui passe par ces deux points. Alors c'est une droite, ça va plus au-delà. Donc ça c'est la droite représentant la contrainte de l'atelier 1. Donc il faut que les solutions que je trouve, elles se situent en fait, elles se situent ici dans cette zone-là. Je ne dois pas dépasser ma droite trouvée. Je n'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire ici. On fait la même chose pour l'atelier 2. Donc pour l'atelier 2, pareil, il nous faut deux points. Et donc voici la contrainte de l'atelier 2. Et donc cette fois-ci, il ne faut pas que je dépasse. Et donc mon champ des possils se situe ici. Voilà. Donc cette zone-là où ce n'est pas possible pour l'atelier 1, ce ne sera pas possible du tout. Cette zone-là, ce n'est pas possible pour l'atelier, donc ce n'est pas possible du tout. Donc en fait, ma nouvelle zone, si je change un peu de couleur, ma nouvelle zone, eh bien c'est celle-ci. Ça. Et là, je m'arrête là. Voilà. Ça, c'est ma nouvelle zone des possibles pour respecter. Et la contrainte 1 et la contrainte 2. On finit par la contrainte de l'atelier 3. Donc toujours deux points. Et donc voici ma contrainte de l'atelier 3. Je me retrouve ainsi avec un champ des possibles qui est ici, cette zone-là. On ne dessine pas très bien. Mais ça, c'est ma zone des possibles. Donc ça, il faut que je trouve une solution à l'intérieur ici pour respecter les contraintes de mes trois ateliers. L'idée, en fait, c'est que dans ce schéma-là, je vais avoir des points caractéristiques et je sais que ma solution, elle est sur un des points caractéristiques. Et donc, ici, mon point caractéristique. L'idée est donc d'essayer de saturer. Donc soit, premier point qu'on peut noter A, ici que je peux noter A, c'est la contrainte de l'atelier 3 uniquement qui saturent. Puisque A2 est au-dessus A aussi, donc elles ne sont pas saturées. Le point suivant ici, de l'autre côté, où c'est que l'atelier 1, cette fois-ci, qui est saturé. Et puis, je me retrouve avec ici un point où c'est l'atelier 1 en rouge et l'atelier 2 en vert. Et troisième et quatrième point, l'atelier 2 en vert et l'atelier 3 en vert. Donc voilà, j'ai mon polygone 0, A, B, C, D. Et donc, lorsque l'objectif est de maximiser l'utilisation d'outils de production, l'idée est de regarder en chaque point celui qui maximise le plus de contraintes. Donc ici, j'ai le choix entre B et C. Et de regarder en fonction des quantités quelle est la solution qui va me permettre de minimiser le coût. Donc première étape, on va calculer les coordonnées des points. Donc là, il y en a 2 qui saturent 2 contraintes. Donc on a le point C. Donc le point C, l'idée, c'est de dire, non, au point C, on a contrainte A2 qui est saturée. Donc 4R1 plus 2R2 égale 2000. Et dans l'atelier 1 aussi. Donc 3R1 plus 3R2 égale 1800. J'ai peut-être fait dans l'ordre inverse. J'ai donc ici un système de 2 équations à 2 inconnues. On va donc trouver, en utilisant la première ligne, on va trouver la valeur de R1 qu'on va reprendre dans la deuxième ligne. Et donc on va trouver les coordonnées du point C qui est 400. C'est à peu près ça. À peu près. Si je triche un peu, on va retrouver les 400 et les 200. Ça, c'est mon coordonnée du point C. On fait la même chose pour les coordonnées du point B. Et donc pour le point B, c'est un peu différent. 433,33 et 166,66. Voilà. Maintenant, il faut choisir entre ces deux solutions. Donc on va chercher à minimiser le coût. Donc on va calculer le coût relatif de la sous-capacité pour chaque atelier. On peut aussi raisonner en allant chercher la perte, le manque à gagner, suite au fait qu'on va avoir des ventes qui ne pourront pas être réalisées. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir une autre méthode qui est moins mathématique, ou plus simple, on va dire, plus facile à comprendre et à mettre en œuvre, qui s'appelle la méthode du goulot des tremblements. Et pour votre santé intellectuelle, j'ai décidé de ne pas le mettre dans la même vidéo. Donc ce sera dans une autre vidéo. Déjà, comprenez ces deux solutions-là. Et donc, autre possibilité, plutôt que de chercher forcément à minimiser le coût, l'atelier peut essayer de trouver des solutions pour justement libérer un peu les contraintes et donc trouver de nouvelles capacités. Ça peut être de la sous-traitance, ça peut être embaucher des intérimaires. Voilà. Donc si on en a besoin, ça peut être aussi une solution de dire, je vais augmenter les contraintes et donc du coup, libérer un petit peu mon espace, ou agrandir un peu mon espace des possibles. Voilà. Donc ça, c'était lorsqu'on cherche à maximiser la capacité de production. Dans certains cas, le centre de coût, le centre, pardon, de l'atelier n'est pas un centre de coût, mais un centre de profit. Dans ce cas-là, on va chercher à optimiser la rentabilité. Donc si on a un centre de profit, son objectif, c'est de maximiser le profit. Donc cette fois-ci, on va essayer de maximiser le profit sous les contraintes des capacités de l'outil de production. Donc comme on va chercher une rentabilité maximale, on va avoir une fonction objectif, cette fois-ci, qui est un maximum de, ici, on reprend mon application, c'est la marge sur coût variable de chaque produit R1 et R2, avec les mêmes contraintes techniques, une pour chaque atelier, et les mêmes contraintes de marché, une pour chaque produit. Donc ça, ça ne modifie pas. C'est par contre ma fonction objectif. Tout à l'heure, on n'en avait pas. Ici, j'ai une fonction objectif qui vient se rajouter. Alors, comment ça se représente sur le graphique ? On repart de notre graphique avec mon domaine des possibles 0ABCD et on va essayer de représenter la fonction objectif. Donc on a toujours nos quatre points. On sait en fait que la solution sera sur un des quatre points. Ça, c'est certain. Donc on va représenter la fonction objectif. ma fonction objectif, je cherche à maximiser ma marge. Et donc pour ça, il faut que je trouve encore une fois c'est une droite deux points. Donc premier point, je sais que si je ne vends ni R1 ni R2, je me retrouve un 0, donc de ma courbe. Et deuxième point, je vais fixer une valeur comme ça de R1 et je vais en déduire R2 telle que la marge soit égale à 0. Et donc là, j'ai trouvé R1 égale 200 et R2 égale moins 290,9. Et donc ça me note mon deuxième point ici. Et donc voici ici ma fonction objectif de marge lorsqu'elle était égale à 0. C'est ce qu'on appelle une iso-courbe. Voilà, ici c'est quand ma marge est égale à 0. Maintenant, on est d'accord que le nombre de roulements qu'on va produire ne peut pas être négatif. Alors là, on est sur du négatif donc ça ne fonctionne pas. Donc l'idée est d'essayer de décaler en parallèle cette fonction objectif pour aller le plus à l'extérieur possible de mon domaine des possibles. Donc l'idée c'est de décaler vers la droite ici pour aller à l'un des quatre coins, les quatre angles de mon polygone. Voilà ce que ça donne. Je déplace jusqu'à, voilà, quand je suis ici, je regarde, je suis au maximum de mon champ des possibles et je suis au-delà des trois autres angles. Donc ici, graphiquement, je vois que ma solution elle est en C. Donc graphiquement, je sais que la solution c'est lorsque je vends puisqu'on a dit qu'on avait on avait 400 R1 et 200 R2 pour le produit C. On peut ainsi calculer le montant de la marge. On a donc 160 fois 400 qui est le nombre de R1 plus 110 fois 200 qui est le nombre de R2 et on a donc une marge maximale de 86 000 euros. Donc on sait que si mon centre de production est un centre de profit, il va produire 400 roulements 1 et 200 roulements 2. Donc là, on a résolu le système. Maintenant, on est d'accord qu'on fait une représentation en 2D. Donc ce n'est possible que si on a deux produits, après on pourrait essayer de faire en 3D un 3 produit mais moi, mon cerveau, il n'y arrive pas et en fait, c'est pour ça qu'on a développé une autre résolution mathématique qui fonctionne dans tous les cas, surtout dans le cas où on a plus de deux produits. On va donc parler maintenant de cette méthode mathématique qui s'appelle le simplex. Donc, on part du cas d'un centre de profit, on va rester sur ce qu'on vient de voir, donc on va maximiser la rentabilité sous contrainte. Mathématiquement, on a donc une fonction de maximisation et mes contraintes, on va reprendre les mêmes contraintes que précédemment, c'est exactement les mêmes, on a donc des contraintes de ressources, des contraintes de marché et des contraintes de positivité. Cette formulation mathématique, en fait, on a des inégalités et bien, on ne sait pas résoudre avec des inégalités. Donc, l'objectif est de transformer ces inégalités qu'on ne sait pas résoudre en égalité. Et donc, pour ça, on va intégrer des variables d'écart qu'on va noter E. Voilà ce que ça donne. Donc, pour le premier atelier, on a rajouté une variable d'écart E1 et on a maintenant une égalité. E2 pour l'atelier 2, toujours à une égalité et E3 pour l'atelier 3, toujours pour une égalité. Ces variables d'écart, en fait, représentent la quantité de facteurs rares non consommés. Donc, ici, on est en fait sur des heures d'atelier. Donc, ici, je sais que j'ai 200 heures d'atelier 1, 1800 heures d'atelier 2 et 2500 heures d'atelier 3. Cette représentation graphique, enfin, cette représentation en équation, en fait, on va la transformer en forme de matrice pour que ce soit plus facile à résoudre. Alors, comment on fait ? On va donc avoir une matrice avec trois lignes qui correspondent aux trois variables d'écart et, en fait, nos trois contraintes d'atelier 1, d'atelier 2 et d'atelier 3. Donc, on a autant de lignes que de contraintes. Et puis, en colonne, on va avoir R1, R2, on va avoir une colonne E1, une colonne E2, une colonne E3 et une colonne qui correspond au montant. Donc, si on regarde un petit peu dans notre matrice, ça donne ceci. Voilà, donc on retrouve bien le 4, le 3 et le 2. Pareil pour R2 et puis pour E1, ben, E1, on n'a qu'un seul E1 donc 1, 0, 0, et 2, le 3, le 4, et j'ai oublié de vous dire aussi, on va aussi représenter en bas de notre matrice la marge. Donc ici, soit en 60 R1 plus 110 R2 et puis, il n'y a rien d'autre pour l'instant. voilà notre matrice. L'idée, c'est que dans cette matrice-là, qui est la matrice de départ, en fait, les contraintes ne sont pas maximisées, donc on dispose de toutes les heures, donc en fait, on situe le point 0 de notre graphique. Cette matrice-là, ça correspond à ce point-là. Et donc, le programme du simplex, c'est un processus itératif. on va faire un petit peu, en fait, la même chose avec nos matrices que ce qu'on a fait avec notre graphique. On sait que le champ des possibles, si on prend notre graphique, c'est l'un des trois angles de notre polygone. Et donc, l'idée, c'est d'aller mathématiquement regarder la valeur en chaque angle et voir si c'est une solution optimale. Et donc, la question, c'est quel est celui qu'on va aller voir en premier ? Quelle est l'angle qu'on va aller voir en premier ? On est obligé de choisir et d'en choisir un. Donc, soit on va aller plutôt sur les R1, soit plutôt sur les R2. Donc, on va choisir soit celui-là, soit celui-là. Alors, l'idée, c'est de faire avec un sens économique. Assez, petite chose aussi. Ici, on se rend compte qu'on a une base. C'est-à-dire qu'en fait, la base, c'est ce qu'on a ici en abscisse et qu'on va retrouver en ordonnée. On va voir que ça, ça va changer au fur et à mesure. On va voir ça par la suite. Ça, c'est notre matrice qu'on a. Et donc, on a dit qu'on faisait rentrer R1 et qu'on faisait sortir E2. Donc, on va garder cette ligne E1. Alors, ça, excusez-moi, hop, hop, Voilà. Donc, je garde la ligne E1. Par contre, on a dit que j'avais fait rentrer la variable R1. Donc, à la place d'avoir écrit E1, j'ai R1. Ça, c'est ma première variable. Alors, maintenant, il faut que tout le reste de ma colonne soit égal à 0. Ça, c'est par construction. Donc, on reprend telle qu'elle la ligne R1 et au niveau de la colonne de R1, tout doit être égal à 0. Et en fait, on fait ça par des jeux d'addition et de soustraction. Donc, pour la ligne E2, si je prends ici, j'avais précédemment, donc, il faut que je cherche à annuler et avoir 0, sachant que précédemment, j'avais le chiffre 3. Si j'avais le chiffre 3, il faut que j'utilise ce chiffre 3 et que je soustrais une partie de R1 de la ligne 1 pour obtenir 0. Donc, on doit trouver annuler ce chiffre par un multiple de la ligne 1, c'est-à-dire un multiple de cette ligne-là. Moi, je suis dans la colonne R1, donc, il faut que je trouve un multiple de 4 qui permet d'annuler 3. Donc, ici, je cherche un coefficient tel que 0, pardon, tel que 3, le chiffre que j'avais en E2, moins 4, le chiffre que j'ai ici, fois un coefficient égale à 0. Et ce coefficient, on va trouver que c'est 3 quarts. 3 moins 4 fois 3 quarts, le 4 s'annule, ça fait bien, 3 moins 3, ça fait bien 0. Ce coefficient de 3 quarts, on va l'utiliser pour travailler sur toute la ligne. Donc, dans la colonne ici, R2, j'avais le chiffre, encore une fois, 3. Donc, je vais faire 3 moins 2 fois ce coefficient 3 quarts. Et donc, là, on va trouver 3 demi. Et on fait ça pour toute la ligne. Voilà ce que ça nous donne. On fait ça pour toute la ligne 2, on fait ça pour toute la ligne 3, on fait ça pour toute la marge. Je vous réexplique pour la marge, pour que vous voyez encore un deuxième exemple. Je vous conseille de faire pause et de réessayer de le faire. Il faut faire un petit peu quand même. Essayez quand même de le faire un petit peu. Donc, au niveau de ma marge, sur ma ligne marge, il me faut ici 0, sachant que j'avais 160. Donc, je fais 160 moins 4, ma ligne R1, et je cherche mon coefficient. Ici, c'est 160 moins 4 fois 40. Donc, 40, c'est ce coefficient. Et je vais utiliser ce coefficient de 40 sur toute ma ligne. Donc, ici, pour la colonne 2, j'avais 110, donc je fais 110 moins 2 fois 40. J'obtiens 30, etc. Et donc, ce qui nous intéresse ici, aussi, c'est pour le second membre. Aussi, on le fait, on avait 0 moins les 20 000 fois les 40, donc ça fait moins 80 000. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Quelles sont les informations clés à comprendre dans un simplex ? Et c'est surtout ça que vous devez être capable de faire. Pas forcément la résolution du simplex, mais vous devez être capable de comprendre la signification des chiffres qu'il y a dans un simplex. Alors, première chose, ici, en bas à droite, on a le montant de la marge en valeur absolue. Attention, on prend la valeur absolue, donc on a une marge qui est égale ici à 80 000 euros. Si on regarde cette marge de 80 000 euros, on se rend compte que si on reprend notre réflexion sur la première itération, ici, j'ai un chiffre qui est positif, donc je vais pouvoir encore améliorer ma marge. Donc, ça veut dire qu'ici, je suis en première itération et je ne suis pas en dernière itération. Autre information importante, celle qui apparaît, donc ici, j'ai maintenant en variable dans la base, j'ai R1, j'ai E2 et j'ai E3. Ce sont les variables qu'on retrouve et en ligne et en colonne. Donc, si je regarde ici dans la variable R1, j'ai un chiffre 4, ça veut dire qu'au niveau de cette solution que j'ai trouvée, je fabrique 2000 divisé par 4, c'est-à-dire je fabrique 500 roulements 1. Deuxième chose, et donc, deuxième chose, deuxième variable, ici, E2, ça veut dire que E2, ici, donc pareil, 300 divisé par 1, E2, je vous rappelle, c'est le nombre de ressources de l'atelier 2 qui me reste et donc, il me reste ici 300 heures dans l'atelier 2 qui ne sont pas utilisées. Même raisonnement pour E3, qui est donc le nombre d'heures restant dans l'atelier 3, il me reste 1500 heures. Par ailleurs, on se rend compte qu'on a deux variables ici qui ne sont pas en ligne, on a donc R2 et E1 qui sont des variables hors base, qui sont des variables nulles. Alors, ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que R2, c'est 0, donc en fait, ici, j'ai un point qui correspond à R1 égale 500 et R2 égale 0. Et si vous vérifiez sur le graphique, c'est bien le point D de notre graphique. Et deuxième chose, j'ai une variable d'écart 1 qui correspond à la contrainte de l'atelier 1 qui est égale à 0, ça veut dire que je maximise la contrainte de l'atelier 1. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va en avant midi R1 et pas de R2, donc on est sur ce point-là. Et donc maintenant, l'idée, c'est de mettre du R2, donc on va faire remonter un petit peu et mettre du R2 en restant sur la frontière des possibles. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller chercher ce point qui est là, qui maximise la contrainte 1 de l'atelier 1 et qui maximise la contrainte de l'atelier 2. On va vérifier dans notre méthode du simplex. Donc si on prend notre raisonnement de méthode du simplex, on a donc la variable R2, c'est la seule qui va permettre encore d'augmenter la marche, donc c'est celle qui va rentrer. On va avoir un R2 non nul, on monte notre graphique et la question, c'est quelle est la variable qui va sortir. Donc là, si on regarde notre graphique, c'est l'atelier 2 qu'on va maximiser, donc a priori, c'est la variable E2 qui va sortir. Mathématiquement, qu'est-ce que ça donne ? Donc on va minimiser le coût d'utilisation des facteurs, donc on va faire le rapport entre le second membre et le coefficient qui est dans notre ligne, dans notre colonne R2, donc 2000 disés par 2, ça fait 1000, pour l'atelier 2, ça fait 200, pour l'atelier 3, ça fait 375, donc le minimum, c'est bien pour E2, donc E2 va être la variable sortante, donc on va bien aller chercher le point qu'on a dit sur notre graphique. Donc le principe de cette modification, c'est de garder la ligne R2, donc celle-là, elle ne change pas, et d'annuler dans ma colonne tous les coefficients de R1, E3 et de ma marge. voilà ce que ça donne, ça m'ennuie un peu, attendez, je vais les effacer, un petit rond rouge, voilà, voilà ce que ça donne, ma matrice ici est terminée. Alors si on regarde tout de suite au niveau de ma nouvelle matrice, on se rend compte qu'on n'a aucun élément positif dans ma fonction de marge, donc je sais que ici, je suis à l'optimum. Donc si on regarde les informations clés, donc on a dit première information clé, j'ai le montant de ma marge, toujours en valeur absolue, donc ici, j'ai une marge de 86 000 euros. Comment j'obtiens cette marge de 86 000 euros ? Il suffit de lire la matrice, donc ici, je retrouve R1, donc R1 est égal à 1600 divisé par 4, donc R1, c'est 400 roulements R1. Je vais fabriquer 200 roulements R2, pardon, 200 roulements R2. Et je peux également dire qu'il va y avoir 700 heures dans l'atelier 3 qui ne seront pas utilisées. Par contre, on se rend compte que dans l'atelier 1 et dans l'atelier 2, on utilise les ateliers à la pleine capacité de production. Donc si vous regardez un petit peu ce qu'on obtient là, vous pouvez vérifier par rapport à la résolution graphique, on obtient la même chose que ce qu'on avait fait en résolution graphique. Vous vous rendez compte que ces modèles itératifs, en fait, sont programmables assez facilement sur ordinateur et donc on va pouvoir les mettre en œuvre dès lors qu'on a plus de variables assez facilement. Si par contre, on avait un centre de coût et non pas un centre de profit, on ferait à peu près la même démarche, sauf que, je vous rappelle qu'un centre de coût a comme objectif de minimiser son coût, donc il va chercher à maximiser sa production. Le simplex se fait avec des fonctions de maximum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir comme objectif de maximiser le chiffre d'affaires. On va maximiser les quantités produites pour maximiser le chiffre d'affaires et donc sinon, on fait exactement le même raisonnement mathématique, ce que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo. Fin de cette vidéo où je vous ai donc présenté la résolution graphique de programmation linéaire de production limitée à deux produits et la résolution mathématique avec la méthode du simplex. Ce qui est important, c'est que surtout que vous sachiez lire un tableau du simplex et en déduire des informations clés, pas forcément de le résoudre parce qu'aujourd'hui, ça se programme. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit j'aime, un abonnement, un petit j'aime et puis à suivre, donc un petit cloche, une méthode de résolution qui est la méthode des goulots d'étranglement. Merci.